bonjour et bienvenue aujourd'hui sur soigne ton assiette je vous propose cette première vidéo de voir ensemble comment on fabrique un yaourt au soja donc l'idée c'est d'acheter du soja du yaourt au soja bio on va chercher à éviter notamment le glyphosate le très connu malheureusement round up pas très bon pour la santé d'ailleurs c'est pour ça que je cherche vraiment des yaourts au soja bio et comme c'est pas évident en magasin et que ben on peut pas manger des fruits tout le temps non plus pour notre confort digestif et puis les yaourts ça apporte des des probiotiques importants pour notre flore intestinale c'était important pour moi trouver une alternative et donc la solution c'est d'en fabriquer une partie donc ce que je vous propose aujourd'hui c'est de vous montrer comment fabrique des yaourts au soja parce qu'en fait ça n'a rien de compliqué bon je mets ma charlotte et j'arrive voilà j'ai mis ma charlotte bon c'est très joli vous avez vu j'adore moi je suis habituée parce que je travaillais avant l'industrie agroalimentaire donc j'ai l'habitude de porter la charlotte que j'ai tendance à perdre un petit peu les cheveux au moins en ce moment d'ailleurs j'ai trouvé une solution pour éviter de perdre les cheveux éviter de manquer de faire donc si vous n'avez pas lu mon article sur comment remonter une anémie une carence à en faire vous avez un article sur le blog pour ça bon j'arrête le moment pub l'idée c'est d'éviter de mettre des cheveux d'un moyen pas et puis je me suis dit que ce serait rigolo pour la vidéo se voir en charlotte bon ne vous inquiétez pas la charlotte tout à l'heure je plaisantais c'était juste pour le fun parce que je trouve ça drôle vous n'avez vraiment pas besoin de charlotte c'est très simple très facile de fabriquer des yaourts au soja vous pouvez faire ça avec une main avec des enfants entre deux douches il n'y a aucun problème même votre petit pourrait le faire je vous montrer d'ailleurs ça pourrait être une idée je vais confier ça mes filles je pense dans le futur très bonne idée donc vous avez besoin uniquement d'un yaourt au soja et de lait du soja donc à y être si vous pouvez prenez les bio et comme ça vous ferez vos propres yaourts au soja bio je vous montre comment ça se passe allez c'est parti donc les proportions c'est un yaourt au soja pour demi litre de lait de soja et de boisson végétale de soja exactement d'accord si vous voulez faire un litre pour faire plus de yaourt à la fois il vous faudra mettre deux yaourts pour ensemencer d'accord ce que je vous recommande pour faciliter enfin pour ça se passe mieux que les les petites bactéries qui dans le yaourt viennent ensemencer correctement le lait c'est peut-être de sortir votre yaourt du réfrigérateur un petit peu un petit peu avant l'histoire qu'il est tendance le temps de revenir à température et puis dans mes pots en verre de ma yaourtière je les remplis pas complètement parce que je pense que vous avez vu la différence de gabarit dans les yaourtières ils ont tendance à nous prendre pour des des augres donc je remplis à moitié ça fait la dose j'avais pesé ça fait à peu près la dose d'un yaourt classique donc là surtout maintenant vous n'allez pas les fermer le temps que le temps que votre yaourt se prennent alors voyez les liquides donc pour qu'ils se prennent pour que les bactéries puissent faire leur travail les bactéries lactiques il faut mettre le yaourt à une bonne température mais c'est comme nous les bactéries elles n'aiment pas être au froid donc on va les mettre dans un petit cocon douillet pour ça rien de plus simple voilà moi j'ai une vieille yaourtière vintage et puis si vous n'avez pas de yaourtière c'est pas grave vous avez certainement un four donc vous pouvez les mettre aussi au four à 40 degrés pour régler votre four sur 40 degrés en général on peut avoir aussi une fonction pâte pour lever la pâte du pain donc ça va très bien vous mettez les yaourts à 40 degrés et puis vous allez laisser pendant six sept heures même si ça reste un peu plus longtemps c'est pas grave c'est pas un produit qui craint on n'est pas quelques quelques heures près quelques minutes près le tout c'est que quand vous allez prendre votre pot de yaourt qui soit solide je vous montrerai dans la suite de la vidéo pour réussir au yaourt surtout ne faites pas comme moi je fais parfois machinalement j'ai tendance à mettre le couvercle avant de les mettre à la yaourtière ou dans mon four il faut surtout pas parce que sinon les bactéries qu'il y a à l'intérieur qu'on vient de mettre ont besoin d'oxygène pour se développer et pour faire figer le lait donc si jamais vous mettez le couvercle elles n'ont pas assez d'oxygène pour se développer et c'est d'autres bactéries qui a dans l'air en ce moment qui sont rentrés dans le yaourt qui vont se développer à la place prendre dessus et donc après vous n'arriverez pas à faire un yaourt correctement et puis votre votre mélange sera à moitié à moitié caillé il sera liquide pour de la mousse et bon vos yaourts sont vraiment mangeable et bien ça y est nos yaourts sont prêts après une nuit dans la yaourtière ou dans votre four à 40 degrés en fait je vous avais dit six heures je me suis complètement raté au départ six heures ils étaient encore liquide donc je les ai laissé toute la nuit et ce matin ils étaient solides voilà quand vous les aurez goûté si la texture vous convient pas vous les trouvez encore un peu trop liquide un peu trop souple que vous les préférez plus épais c'est pas compliqué vous suffit de rajouter un demi yaourt c'est à dire qu'au lieu de mettre un yaourt pour 500 millilitres de lait de soja vous mettez un yaourt et demi et vous aurez vous aurez là une texture un peu plus épaisse si vous préférez ce que je fais aussi parce que je trouve ça sympa ça permet d'éviter de mettre du sucre de lait sucré ces yaourts dire je mets quelques gouttes d'huile essentielle une dizaine de gouttes d'huile essentielle dans 2000 dans 2000 litres de lait d'huile essentielle de citron bio 1 de préférence et ça me permet d'avoir des yaourts au citron et j'ai vraiment pas besoin de les sucrer fin moi c'est comme ça que je les préfère pour si vous les préférez nature vous préférez mettre de l'huile essentielle d'orange douce vous pouvez également bravo de voir ce que vous avez envie de faire vous pouvez manger avec une compote avec des fruits mixés enfin c'est une base un yaourt nature voilà j'espère que vous arriverez à faire vos yaourts il n'y a pas de raison maintenant moi je vais mettre mon petit couvercle et je les conserve au frigo un ne gardez pas non plus à température toute la journée on les met au frigo et puis bonne dégustation n'hésitez pas à me laisser votre commentaire en bas de la vidéo ou en dessous de l'article si vous avez envie que je vous passe d'autres recettes n'hésitez pas allez c'est un bon moyen pour arrêter les produits laitiers donc je vous dis à très bientôt pour d'autres astuces pour arriver à remplacer les produits laitiers le gluten tout ce que moi j'ai changé dans mon alimentation et puis n'oubliez pas continuez à soigner votre assiette à bientôt